salut salut la famille j'espère que vous portez bien mon nom est une riche coup c'est bébou de l'us abuser en tant que 6e et delta si c'est bien sûr la première fois que tu vois mon visage va se subscribe clique sur la cause d'unification bien sûr pour avoir accès à toutes nos différentes vidéos alors aujourd'hui nous allons parler d'un détail que beaucoup de personnes ici négligent ou bien beaucoup de détails que beaucoup de personnes parfois n'y pense pas si tu veux savoir quel est le détail que beaucoup de personnes négligent bien vouloir rester ce côté sur la vidéo mais avant tout d'abord comme on n'est gars j'ai négligent 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Avant bien sûr de prendre la décision de rejoindre le service militaire américain, vous devez vous poser une question. Et c'est cette question-là qui est le détail super important que vous devez prendre en compte avant de prendre X ou Y décision. Je vais être Navy, je vais être Army, je vais être National Guard, je vais être Marines, je vais être whatever. Whatever le différent corps que vous voulez, vous voulez décider bien sûr, vous devez prendre ce petit détail-là en place. Et ce petit détail-là en place, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux aller faire dans le service militaire américain? Il y a bien sûr ici là beaucoup de misconceptions que les gens ont en ce qui concerne ici le service militaire américain. Et la première misconception, c'est quoi? C'est que les gens se pensent ou bien les gens se disent qu'être soldat est un métier aux États-Unis. Être soldat, ce n'est pas un métier aux États-Unis. Être soldat, c'est juste un titre. Mais à côté de ce titre-là, bien sûr, il y a le job, il y a le travail que vous allez par exemple faire dans le service militaire américain. Alors, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment aller faire là-bas? Et chez nous, généralement, au PQ Consulting, l'agence qui s'occupe généralement du test de l'ASVAB et tout ce qui va avec, c'est la première question que nous vous posons toujours. Avez-vous ce petit détail-là? Qu'est-ce que vous voulez faire? En arrivant aux États-Unis, je te pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Ce n'est pas combien de fois on va poser cette question. Tu veux faire quoi? Et 95% des gens qui nous contactent, ou bien 95% des gens qui sont en commentaire, généralement ne savent pas le job qu'ils veulent faire. A cet effet, bien sûr, nous avons fait trois différents types de vidéos où on vous explique sur comment est-ce que vous pouvez chercher votre job ou bien encore chercher quel est le type de job auquel vous pouvez être qualifié dans le service militaire américain. Nous allons prendre ici un exemple très simple. Je veux être caméraman. Je veux filmer, je veux prendre des photos dans le service militaire américain. C'est simple. Je parle sur Google, je dis caméraman M.O.S. In de army. Je parle de in de army, bien je parle encore de M.O.S. parce que c'est comme ça qu'on caractérise, ou bien encore c'est comme ça qu'on différencie le type de job, ou bien encore le type d'attribut, on va dire quoi, la tâche que vous avez en tant que soldat. C'est-à-dire que vous êtes soldat et ensuite maintenant il y a cette tâche-là que vous avez, que vous devez appliquer dans le service militaire américain, ou bien encore dans l'armée américaine ici, pour être encore un peu plus précis. Donc vous parêtez vous taper, caméraman M.O.S. In the army. Faites ça et vous allez avoir accès. Il y a toujours un M.O.S. qui va pour pour. Et bien sûr, quand ce M.O.S. sort, allez sur Requirements pour voir quels sont les éléments nécessaires qu'il faut pour avoir accès à ce job-là. Pour savoir, c'est simple. Vous devez regarder le score de ASVAP. Le score de ASVAP est le pilier en ce qui concerne le choix du job dans le service militaire américain parce qu'il y a trois choses à regarder. Il y a le score de ASVAP. Bien sûr, si vous avez le BAC, donc on est déjà, si vous avez le BAC ou bien vous avez le GIG au minimum, vous regardez votre score de ASVAP. Ensuite, maintenant, vous devez regarder les différentes qualifications, c'est-à-dire, est-ce que votre job est ouvert aux citoyens américains ou bien est-ce que votre job est ouvert à ceux qui possèdent la Green Card? Parce que quand vous rejoignez le service militaire américain, bien sûr, avec le statut de Green Card, il y a beaucoup de jobs qui sont fermés, tout simplement parce que vous n'êtes pas citoyen américain. Vous n'avez pas cette security clearance-là qui permet ici de manager les éléments sensibles dans votre job ou bien encore dans votre tâche. C'est tout cela que l'armée a regroupé. C'est différents jobs-là qui qualifient tant que vous avez le statut de résidence permanente ou encore la Green Card. Alors, vous voyez l'importance de savoir ce petit détail, cette petite question qui trotte dans votre tête en vous disant « Qu'est-ce que je vais faire? » Parce qu'une fois que vous avez répondu, que vous avez trouvé un ou deux ou trois jobs qui accompagnent cette petite question-là, vous avez le champ ouvert sur un très grand nombre de choses. Donc, il faut, il faut, il faut que vous puissiez en prendre ces différents éléments en compte, bien sûr, et que vous soyez mieux orienté dans votre carrière. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si, bien sûr, vous voyez chercher un moment, un moyen ici-là de pouvoir nous contacter, il est plus facile de m'avoir sur Instagram ou encore, vous pouvez nous écrire à l'adresse e-mail qui est dans la description de la vidéo et bien sûr, je pourrai répondre à vos questions dans l'intervalle de 48 heures. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. A tchao tchao la famille! A tchao tchao la famille!